... Majestueux dans les airs, il plane sur les hauteurs de Saint-Martin-d'Arosa. Admiré autant que craint, le vautour fauve règne en maître dans le ciel du Pays-Basque. Avec ses 2,80 m d'envergure, ce charognard est l'un des plus grands oiseaux de la région. Nombreux sont les curieux qui en étaient veulent observer ce géant d'un peu plus près. Enyao Tarisporo est guide de moyenne montagne. Ce matin, il emmène un groupe de randonneurs à la découverte. Du grand rapace. Je vais essayer de repérer un vautour pour que vous puissiez le voir comme si vous l'aviez à côté. Ça donne une impression de quiétude, de calme. J'aimerais être vautour presque pour rester là en permanence. Observer le vautour fauve dans son milieu naturel, c'est aussi comprendre son rôle et son utilité dans la montagne basque. Ce charognard est un écarisseur. Il se nourrit de cadavres d'animaux et empêche ainsi la propagation de maladies contagieuses. C'est le territoire du vautour fauve parce qu'il y a de l'élevage encore. Et qui dit élevage, dit aussi des carcasses, des cadavres. L'avantage du vautour, c'est qu'il a un estomac très acide et qui permet d'aseptiser ou de supprimer tous ces virus. Sur les sentiers étroits qui serpentent jusqu'au sommet du massif de l'Arla, cette randonnée découverte permet aux visiteurs de mieux comprendre le lien entre le vautour et le pastoralisme. On a appris un petit peu l'équilibre qui existe ici entre les agriculteurs du Pays Basque et les animaux, les efforts qu'ils font pour préserver la biodiversité. Au Pays Basque, la population de vautours fauves est estimée à plusieurs centaines d'individus. Menacé il y a plusieurs décennies, ce grand planeur est aujourd'hui une espèce protégée. Sous-titrage ST' 501